Salut les amis, bienvenue sur l'Origion, aujourd'hui des ingrédients un peu plus importants qu'à l'habitude et nous partons pour le Laos avec un plat emblématique, le Mokpa. Ce n'est ni plus ni moins du poisson cuit à la vapeur dans une feuille de mananée. Pour cela il va nous falloir du poisson, je vous laisse le choix pour l'espèce mais il faudra que cela soit à chair blanche. Ici nous avons du collin, des feuilles de mananée, dans le cas contraire du papier de cuisson et de l'aluminium suffiront largement. Du basilic thaï, de l'anette, des feuilles de kombawa, de la sauce de poisson, du piment frais, du padec. Alors le padec est un condiment très prisé dans la cuisine laotienne qui est même incontournable. Ce n'est ni plus ni moins de la sauce de poisson fermentée avec du poisson d'eau douce. Pour faire simple, il n'est pas facile d'en trouver dans l'espicerie mais vous avez le mamnem d'équivalent que l'on trouve plus facilement. Il nous faudra aussi de l'échalote, de la cébette ciselée, du riz gluant que l'on aura au préalable fait tremper pendant 4 bonnes heures et de la citronnelle. Pour les quantités reportez-vous à la description, nous on y va pour la petite préparation. Commencez par émincer de la citronnelle, L'échalote Détaillez en gros quartier le poisson Ensuite, à l'aide d'un mortier, y mettre la citronnelle, le riz gluant trempé, l'échalote émincée, les feuilles de kombawa que l'on aura au préalable débarrassées de ses pétioles, Et les piments. Écrasez grossièrement l'ensemble, à défaut si vous n'avez pas de mortier, vous pouvez toujours utiliser un mixeur. Ajoutez ensuite la cébette ciselée, réécrasez légèrement. Détachez grossièrement les branches d'aneth, Effayez le basilic thai et déchirez-les aussi grossièrement. Assaisonnez ensuite 2 pas d'air, cette fameuse sauce de poisson fermentée, de sauce de poisson et les morceaux de poisson. Bien mélanger le tout et passons à nos feuilles de bananier. Les détachez d'une longueur de 15 à 20 cm. Nettoyez à l'aide d'un chiffon humide. Les passez à la vapeur pendant 5 minutes, afin que celle-ci soit plus maniable, sinon elles seront cassantes. Pour finir, déposez 2 feuilles d'une sur l'autre, avec le côté le plus long vers vous. On aura besoin aussi de 2 petits pics pour sceller. Déposez la farce au centre. Repliez les deux bords. Maintenez-les du pouce et de l'annulaire. Pincez ensuite à l'aide de l'index et du majeur vers le bord de la farce. Repliez de l'autre main l'extrémité des feuilles. Au fermé sur la pliure. Et sceller à l'aide du pic. J'espère que vous avez compris ces petites explications. Même moi, je suis un peu perdu. Faites la même chose de l'autre côté. Moi, je vais me taire et laisser parler les images. Si vous n'avez pas de feuilles de bananier, rien de plus simple, une feuille d'aluminium. Un morceau de papier sulfurisé. Placez la farce. Repliez les deux bords. Et repliez ensuite sur lui-même jusqu'à hauteur de la farce. Faites la même chose sur les côtés. Et on est prêt pour passer à la cuisson. Mettez en marche votre appareil vapeur. Placez vos papillotes au fond de celui-ci. Couvrez et laissez cuire pendant 15 minutes. Et voilà, simple et efficace comme d'habitude. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour plus de détails sur la recette, reportez-vous à la description. Moi, je vous dis à bientôt et bon appétit. Sous-titrage ST' 501